Nous sommes sur Survive the Night, un jeu de survie à monde ouvert dans lequel en plus de devoir résister à la faim, à la soif, nous allons devoir survivre aux hordes de zombies qui vont arriver tous les soirs, ou tous les deux soirs, tous les cinq soirs, tous les dix soirs, enfin c'est un peu comme on veut, le jeu est assez malléable dans son paramétrage. Youtube, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Survive the Night, pour ceux qui sont là depuis un moment sur cette chaîne, les anciens, on l'avait déjà découvert ensemble un peu après sa sortie en 2017, le jeu est sorti en 2017 en tout cas, en accès anticipé, il est toujours en version accès anticipé, mais depuis il y a eu pas mal de mises à jour, la dernière étant la version 1.34 du jeu qui a apporté son lot de nouveautés, moi quand je l'ai testé le jeu il n'était pas en français déjà, et il y avait pas mal de trucs en moins sur le jeu, on va donc découvrir cette version 1.34 ensemble, je rappelle que le jeu est édité et développé par A2Z Interactive, il coûte normalement 20 euros, mais en ce moment il est en promotion, 10 euros jusqu'au 25 juillet, si le jeu vous intéresse c'est donc le bon moment pour le faire, et de mes souvenirs, dans ce jeu il y avait du potentiel, il y avait un gameplay assez intéressant, mais malheureusement une ergonomie assez hachiée, pas mal de bugs, et c'était en anglais, c'était en anglais, donc pour comprendre certains termes c'était pas forcément évident, comme vous voyez, maintenant le jeu il est en français, enfin partiellement, je l'ai un peu testé quand même avant d'enregistrer, il y a des traductions qui ne sont pas faites à certains endroits, mais l'essentiel du jeu est traduit, et j'espère qu'il y a eu un effort de fait sur l'ergonomie du jeu. Donc déjà pour commencer le jeu, pour pouvoir lancer une partie, il va falloir soit rejoindre un serveur, ce que je ne vous conseille pas de faire quand vous venez d'arriver sur le jeu, soit aller en solo, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur le jeu la première fois, et ensuite en solo il va falloir télécharger un scénario, donc on fait Create New World, et là on va choisir un scénario fait soit par les développeurs, les scénarios officiels, soit fait par les joueurs. Donc tous les scénarios se téléchargent via le Steam Workshop, il suffit juste de cliquer sur Download, et hop, votre scénario se télécharge, et vous le retrouvez ici. Nous le scénario qu'on va faire c'est le scénario tutoriel, tutoriel pour les nouveaux joueurs, et ensuite un coup qu'il est téléchargé, il suffit de faire Create World, de mettre un nom à votre partie, très original YouTube, et ensuite voilà, vous jouez, ou alors vous pouvez modifier le jeu, et vous allez le voir, les modifications sont assez nombreuses, on peut modifier l'heure et la météo, avec pas mal de paramétrages, le loot, les véhicules, car il y aura des véhicules, on pourra conduire des véhicules, enfin, si on arrive à les réparer, les zombies, leur santé, leurs dégâts, s'ils peuvent courir ou pas, etc., les hordes, les animaux, etc., etc. Moi je laisse tout de base, et je balance le mode tutoriel, comme ça, grâce à ce mode tutoriel, on va pouvoir ensemble voir un petit peu l'étendue du gameplay, les possibilités en termes de gameplay, comment le jeu se manipule aussi, car comme je vous l'ai dit, l'ergonomie à l'époque était à chier, je pense qu'elle est un peu mieux aujourd'hui, mais je pense qu'elle est encore assez, assez atypique, et donc faire le tutoriel, c'est une nécessité pour prendre un bon départ sur le jeu. Quand on commence, on doit choisir des attributs, donc de base, c'est comme ça, on a 20 points disponibles, et ensuite on les répartit dans ce qu'on veut, la force, la survie, les armes, la fabrication, etc., etc. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre deux points dans les fabrications, sinon je vais être bloqué sur le tutoriel, parce que c'est assez mal fait, et vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on verra bien ce qu'on fait, on va se mettre de la régénération d'endurance, cinq points, de l'endurance, deux points, un en course, et un en capacité de transport. Je vais même retirer un point de régénération d'endurance, et je vais laisser comme ça, je vais garder deux points. Je vais garder deux points, on pourra les utiliser quand on va être dans le jeu, et vous allez voir pourquoi il faut faire ça, parce que le jeu, il a encore ses défauts. Bref, quand on arrive sur le jeu, on a un tutoriel en haut à gauche, juste la santé qui s'affiche sur la gauche, et c'est tout, c'est assez épuré sur le jeu. Et donc, on nous demande, pour pouvoir commencer, de chercher du bois. Donc en fait, tout ce qui est en souriance, c'est le bois. Donc on interagit avec, et il n'y a pas besoin de taper dessus pendant trois plombes, il suffit juste d'interagir. Le personnage récupère l'armoire, et la transforme en bois, tout simplement. Et en haut à gauche, on récupère des XP, grâce à ça. En bas à droite, vous avez les FPS, au fait. Je ne vous l'ai pas dit. En temps réel, vous voyez comment je tourne, je suis en 1080, graphiquement, le jeu est en ultra, tout à fond. Normalement, je ne sais pas pourquoi les paramètres là sont sur haut. Ah ben, il n'y a pas plus haut. Ok. Et voilà, et je tourne avec une 4070, et un i5, treizième génération. On reprend le jeu, ajouter du bois à un feu, et allumer. Donc là, je viens, je fais clic droit, j'ai un menu contextuel, soit j'interagis, soit je choisis le nombre de bûches que je mets dedans. Bon, je vais en mettre 5, je vais le remplir, je vais en mettre 8, et j'interagis pour allumer le feu. Ça permet au personnage, de récupérer plus rapidement sur certaines stats, comme par exemple la santé, ou encore l'endurance, je crois. Fouillez la zone à la recherche de ferraille. Donc on va essayer de trouver un peu de ferraille. Là, je crois qu'il y en a par terre dans les débris. Alors on va tout simplement tout recycler. Rien ne va être gardé. L'objectif, ça va être de vider l'endroit, et après, par la suite, on pourra y mettre... Ah, c'est pas terrible ça. Par la suite, on pourra y mettre différents établis, différents coffres pour nos ressources. Là, c'est des balles. Voilà, je pense qu'on a récupéré suffisamment de métal. Je vais juste continuer à déblayer la zone avec vous, et après, je le ferai hors vidéo, ça, le farm. Tout ce qui va être farm, évidemment, je le ferai hors vidéo, parce que c'est intéressant. Et vous allez vous endormir. Regardez, un lampadaire, avec une ampoule. Hop, il n'y a plus d'ampoule. Vous verrez après. Ouvrez l'inventaire et fabriquez une cantine. Alors, voici à quoi ressemble l'inventaire. Heureusement, on peut bouger ce panel, parce qu'il cache un peu par défaut ce qu'il y a de marqué. Après, un coup qu'on sait c'est quoi, on n'a pas forcément besoin de le remettre au centre. Donc, trois sections. Inventaire, artisanat, guide. Guide, c'est le tuto. Et donc, sur la droite, c'est tout simplement notre inventaire qui est toujours affiché, avec différentes catégories, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Depuis la section inventaire, on trouve les stats de notre personnage, avec un lien qui nous emmène sur leur site internet pour nous apprendre comment ça marche. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, les stats de notre personnage, la santé, l'hydratation, les calories, l'endurance, la maladie, bonne santé, la santé mentale, moyenne, donc ce n'est pas trop trop mal, et la santé globale. Là, c'est la mort. Là, il pète le feu. L'état mental, la santé mentale, diminuera si vous tuez d'autres joueurs. La santé globale ne s'améliorera pas si votre état mental est trop faible. Améliorez votre santé mentale en mangeant et en mijotant des aliments. Donc, si on tue d'autres joueurs, la santé mentale, empathie, mais il n'y aura pas que ça qui va faire que la santé mentale, empathie. Vous voyez, on a un descriptif sur chacune des stats. On ne va pas toucher. On continue le tuto. On vient sur la section artisanat, travail des métaux, et là, on sélectionne la cantine. Et hop, on en fabrique une. Ça se fait assez rapidement et elle se met ici. Ensuite, on nous dit trouver de l'eau et remplir la cantine. Alors, on peut prendre de l'eau qui traîne un peu n'importe où, aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur des baraques. Et là, par exemple, on a tout simplement un robinet. Clique droit, chercher s'il y a de l'eau. Dirty water taken en haut à gauche. Donc, au sale récupéré. Parce que j'avais la cantine sur moi. Et ensuite, il faut foutre la cantine d'eau sur le feu. On vient la récupérer ici. On fait un clic droit et on fait lieu. Donc, c'est une mauvaise strade. Ça permet de déplacer l'objet. Et on le pose dessus. Et là, normalement, avec la chaleur, la cantine va tout doucement bouillir. Et l'eau va passer de l'état de sale à propre. Alors, quand on survole aussi un feu, on peut voir la durée restante au niveau du feu. Hop, l'eau est propre. Et je vous conseille d'éteindre quand il n'y a plus besoin. Je récupère la flotte ou je bois directement. Dans les deux cas, ça finit dans l'inventaire. Donc, je consomme. Et hop, notre personnage se réhydrate. La petite barre à gauche qui s'affiche permet de voir la réhydratation du personnage. Ensuite, on va devoir faire un club en bois. Et c'est pour ça que je vous ai dit de mettre directement dans les attributs des points ici. En fait, sinon, on bloque à ce stade du tuto où, en fait, on n'a pas la connaissance suffisante pour faire le club en bois. Donc, le club en bois, c'est dans les armes. Il me semble. Ici. Voilà. Et là, on a le club en bois qui est ici. On le sélectionne. Artisanat. Allez, hop. On a notre club en bois. On peut l'assigner à une touche. Par défaut, c'est sur la touche 1. Si jamais vous voulez la signer et que vous êtes en aserti comme moi, il y a un petit bug. Enfin, il n'y a pas vraiment un bug, mais en fait, il pointe la combinaison. Je clique dessus et si je veux le mettre sur la touche 4, il ne faut pas juste appuyer sur la touche 4. Il faut appuyer sur la touche 4 en majuscule. Donc, soit je passe mon clavier en majuscule, soit je fais maj plus touche 4. et ça me permet d'avoir en raccourci mon club ici. Là, je rallume le feu et si jamais je tape avec ma batte, hop, j'obtiens une batte enflammée. Un club enflammé. Alors, chose un peu bizarre, mais bon, ce n'est pas plus mal. Quand je range le club et que je le récupère, il est toujours en train de cramer. Je n'ai pas l'impression que ça détériore par contre l'arme, le fait que ça brûle. Pareil, ce n'est pas très réaliste, mais bon, ce n'est pas grave. Fabriquer un sac de couchage avec des vêtements propres, vêtements, tissus. Donc, du tissu, on en a déjà ramassé. Enfin, des vêtements, on en a déjà ramassé. C'est du tissu, mais ça a mal été tragui, je pense. Artisanat, divers, sac de couchage. On le fabrique. Et même par au qu'avant, clic droit et on appuie soit sur la touche R ou soit on appuie sur lieu. Et ensuite, on place notre sac de couchage. La touche E permet d'afficher les statistiques sur la gauche. Regardez, hop. Donc, au niveau des statistiques, attendez, faire comme ça. Donc, on a la horde. Elle arrive quand ce soir ? Arriving tonight. Et pas dans deux jours, dans trois jours. L'heure de la journée, donc 11h du matin, le matin, avec une barre de défilement. La santé de notre personnage, son hydratation, sa faciété, donc en calories, on est à 300 calories. Il faudrait au moins 750 pour être bien. l'endurance du personnage qui va plus ou moins monter, plus ou moins diminuer suivant l'état de fatigue. À savoir que quand on va monter dans les XP de notre personnage, on va pouvoir lui augmenter son endurance. Donc là, elle a 85, mais elle sera assez vite à 100, 110, etc. Ça, c'est si jamais il est en bonne santé. Donc, elle-ci, il est en bonne santé, son état mental, moyen, et ça, ça doit être certainement pour son armure, enfin, ses protections. Et ça, c'est parce qu'il est un peu sommeil peut-être. Je ne sais pas. Maintenant, on nous demande de fabriquer un bandage. Hop, artisanat, médical, pansement. Donc là, pareil, il faut au moins le niveau 2, donc c'est l'intérêt de mettre les points avant. Sinon, on le fait, mais ça ne marche pas. En fait, ça le fait, mais ça ne marche pas. Là, ça le fait. Et hop, les pansements arrivent ici. Pansement, bandage, c'est la même chose. Maintenant, fabriquer une hache. On a la hache. Équiper la hache et abatter un arbre. Alors déjà, je vais mettre ma hache en raccourci, ce serait bien. Je vais la mettre en 5. Et on y va. Bon, il y a un peu de zombies qui traînent. Mais avec un peu de chance, ils ne vont pas venir sur nous. Il y a eu un petit lag. Il a déjà été un peu grignoté, celui-là. C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre un avion. Alors, pour le farm, ça a l'air un peu lent et je ne sais pas s'il faut vraiment tourner autour pour pouvoir vraiment découper l'arbre. Ou s'il fait de rester juste contre comme ça suffit. Je pense qu'il faut tourner autour et c'est pour ça qu'on a cette marque, en fait. Hop. Ouais, je pense que c'est ça. Impec. Et on a gagné un niveau. Ok, couper une bûche de l'arbre. sur la bûche de l'arbre. sur la marque. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il faut vraiment venir taper les marques. Je ne crois pas que c'était comme ça à l'époque, ça ne me dit rien. donc pick up the log and craft wood. Donc récupérer la bûche et fabriquer du bois. Ensuite, utiliser le bois pour fabriquer des planches. il met ça dans la poche normal. Je vais en récupérer plusieurs pour être tranquille tant qu'à faire. Voilà. Hop. je pense que 3 ce sera suffisant et à mon avis le poids il est assez laid donc je ne pourrais peut-être même pas ramasser la troisième en fait. Ah ouais, il est lourd là. Je crois qu'il est trop lourd. 101,87 sur 110. Ça va, on a encore de la marge. On retourne dans la baraque. Je laisse ça là. Regardez. On va pouvoir mettre des charnières pour vraiment blinder la porte pour éviter que les envies rentrent le soir venu. Alors, planche artisanat fabrication à partir de bois je pense. Planche faible. Et ils veulent qu'on en fasse combien ? Une seule. Eh bien, on n'en fait qu'une. Hop, la planche est faite. Elle est ici. Et ensuite, fabriquer un marteau. Marteau travaille des armes peut-être. Des armes. Marteau. Alors, pour voir la recette, je ne voulais pas montrer mais soit on fait un clic droit ou gauche sur le nom et on fait voir la recette soit on clique directement sur le marteau et ça nous amène ici. Dans les deux cas, ça nous amène ici. Donc là, on voit ce qu'il nous faut. Métal. Par contre, on ne voit pas la quantité malheureusement parce que le texte est mal mis. Mais bon. On sait qu'il faut du métal donc voilà. On sait qu'il n'y en a pas assez. Peut-être qu'en passant en anglais, ça fonctionne. Où a été mis le marteau ? Non, mais je crois que c'est... On n'a pas le marteau, là, on est d'accord. Non. Voilà. Donc là, ça, c'est un bug. Il faut que je... Il faut que je récupère plus de métal, je pense. Métal, j'en ai combien ? À moins qu'il ait été mis dans une catégorie. Non, je crois qu'il n'a juste pas été fait. Je le retente, mais... Voilà, là, il a été fait, ça a dû bugger un peu bizarrement. Ensuite, clous artisanaux. Donc, dans piégeage ? Non. Travailler des métaux, certainement. Mais oui. J'ai l'impression que c'est quand on clique là que ça bug, parce que ça l'a déjà fait quand j'ai testé. Ah bah non, là, ils ont été faits. 500 ? Alors, 500 sur 500, ça doit être l'état du clou, je pense. Équipez le marteau et utilisez-le pour fortifier une fenêtre. Donc, on récupère le marteau. On va le mettre sur la touche. Là. Voilà. Et là, comme on a une planche. Ah, et suivant où on regarde ? Barre de fenêtre. Ah non, c'est parce que je suis en... Ah, mais c'est un peu bugué. Je pense que le jeu, il ne faut pas le faire en azertie. En fait, quand je regarde la fenêtre, si jamais j'appuie sur... sur E ou sur A, normalement, mais ça ne marche pas sur A, donc ça va être Q, ça me change les types de barricades. Voilà, donc ça va de la planche faible, planche, planche renforcée, planche en métal, conseil de contreplaqué, planche de contreplaqué, on va dire, contreplaqué renforcé, tôle, barre de fenêtre, et ça revient ici. Ok. Il y a juste besoin de mettre un clou. Ok. Oh merde, j'ai cassé la fenêtre. Ok, enfoncer plus de clous pour renforcer complètement la planche. Comment ça ? Je l'ai fait là ? J'ai pas vu la... j'ai pas vu ce que ça a fait. Fabriquer des fortifications libres à Spike et Barricade. Ok. Je pense que je vais repasser le jeu en QWERTY parce que ça, je crois que dans les touches, il n'y a pas moyen de le configurer. Voilà, j'ai repassé le jeu en QWERTY tout en gardant mon paramétrage de touche. Et là, si jamais je prends le marteau, voilà. Il peut bouger le truc. Par contre, le fait qu'il tape un coup, c'est un peu bizarre, mais bon. Oh putain de merde ! Ok, clic droit, c'est pour renforcer, je pense. Ouais, c'est pour renforcer et clic... Enfin, clic gauche, c'est pour renforcer et clic droit, c'est pour casser. Oh putain de merde ! Ça m'éclate. Bon. On se remet bien. On se remet bien dessus. Ok, des fortifications libres, barricade. Ok. Barricade, travail du bois, du coup, vu qu'elles sont en bois. barricade en bois, trou, plateforme. Ah, c'est laquelle ? Je pense que c'est celle-là, il me faut le niveau 6. Donc, niveau 6, dans le travail du bois. Travail du bois, crafting, wood, working. Ici, on confirme. Ok. et on revient là. Voilà. Ça doit être celle-là, je pense. Bois 8 sur 8. Ah, attendez, non, ça doit pas être celle-là. Bois 8 sur 8, c'est celle-là qui nécessite 8 de bois, je crois. Marteau, scie à main. Ah bah non. On va bien voir. J'ai pas de bois sur moi, mais si, j'ai du bois, j'en ai 11. Ah, il faut quand même la scie à main. Attendez, si je marque Spike, comme c'est Spike. Ah ouais, non, ça marche pas, ça prend que le nom français, du coup, comme le jouet en français. Je pense qu'il va falloir que je me fasse la scie à main avant, alors. Donc, la scie à main, ça va être dans les armes aussi, peut-être, comme il y a la hache. Pas du tout. Ah, c'était mon piège, en fait. des Spike. Pas du tout. Je vous le disais, c'est un peu la merde. L'ergonomie, elle est à chier sur le jeu et ça l'est toujours un peu. Et rien que pour trouver le moindre truc, en fait, c'est mal rangé. là, il va me falloir trois plombes pour trouver la fameuse scie. flèche, flèche, hache, bat, lance-flam, marteau, machette. Divers, peut-être, non. Je pense que je ne l'ai pas, en fait, la scie. je pense que je ne l'ai pas, il faut que je mette des points, on va mettre des points dans Metalworking. Six. Ouais. Ça ne me débloque rien. Ça ne m'a rien débloqué. Whip on. Ça ne m'a rien débloqué non plus, ce n'est pas possible. Barricade à pointe. Ah ouais, déjà, il y a la barricade. OK. Mais c'est dans les métaux, en fait. D'accord. Donc, travail des métaux, barricade à pointe. Et ça valide le truc qui me demande 8 de bois. Je ne comprends pas, du coup, c'est mal fait. Bon, ce n'est pas grave. On va la placer. Alors, il faut s'accrocher sur le jeu. Il faut un peu s'accrocher parce que vraiment, l'ergonomie est comme avant, toujours à chier, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais retirer ça. Et si je peux, je vais blasser ma barricade ici. Parce que bon, même si jamais ça a chier au niveau de l'ergonomie, une fois pris en main, comme je vous le disais, ça peut être bon. Ah, et là, il me demande de mettre le bois. Ok, donc on place le schéma. Et c'est bien ça qu'il faut faire. Ok, donc le schéma de la barricade en bois se trouve dans la section travail des métaux. Alors, on va dire que travail des métaux parce que je travaille avec la hache pour récupérer le bois. je ne sais pas. C'est... Je ne sais pas. En vrai, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de catégorie parce que les devs ne sont pas capables de les catégoriser correctement. Et je ne dis pas ça méchamment, mais ça serait plus simple. Ils ont une façon de catégoriser le truc qui n'est pas la même que le commun des mortels, je pense. Enfin, en tout cas, pas la même que moi. Continuez à vous préparer jusqu'à l'arrivée de la horde. Ok. Bah écoute, je vais déjà nettoyer tout ce qu'il y a autour. Et puis, on va essayer de refaire des barricades. On n'a qu'une batte pour se défendre, qu'un club en bois. Quand on aura des flingues, ça ira mieux, mais pour l'instant, à mon avis, ça va être assez chaud. Donc, on récupère toutes les ressources qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a dans la maison, je l'ai déjà récupéré. Et on va bien voir comment se passe la première horde. En fait, je ne sais pas trop quelle heure il est là. On a l'heure, normalement, de marquer quelque part. Je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à voir. 4 PM. On va dire qu'il reste 4 heures, ça ne doit pas être avant 20 heures. Minimum 20 heures, ok. Et je vais reprendre ça. Et je vais refaire des planches pour bien barricader. Un puck. Voilà, tout est coupé. Mais par contre, je n'ai pas de place dans mon inventaire, donc je viendrai récupérer le reste après. Est-ce que ça, je peux le récupérer aussi ? Oui. Oh, mais la scie à métaux, elle est... Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je l'avais fait. Mais non, en fait. Mais non. Mais non, je ne l'ai pas fait, la scie à métaux. Regardez bien sur le replay. Est-ce que je perds la boule ? Est-ce que je perds la boule, YouTube ? La boule. C'est le mot du jour, tiens. Boule. En commentaire de vidéo, si vous êtes toujours là, marquez-moi boule. Et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un jeu de mots. Et je vais me refaire donc une paire de planches. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de faire les planches comme ça, les planches simples ? Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir combien. H1 comme outil. Et bois, il en faut 9. J'ai l'impression que c'est un 9. On va faire, on est là pour tester après tout. Vas-y, fais-moi en 3, j'ai plein de bois. Si je peux en faire 3. 1, 2, on dirait qu'il peut. Hop. et ici, la planche. Voilà, pas la planche faible, la planche. D'accord, il faut continuer à taper jusqu'à ce que la force du truc soit à 50. Mais ça ne... Ah si, ça consomme des clous en haut à gauche. 2, nays, uz. Ok. On va en mettre un sur chacune. Alors, je ne sais pas si jamais ça utilise des clous pour poser la planche et qu'on suit que non. Combien qu'il me reste de clous ? Clous. Ah, donc on a bien une boîte de clous quand on fabrique. En fait, on a 500 clous réellement. Donc là, je suis à 488. Et je vais en mettre un là. Ah merde, il faut que je repasse une planche. mais vite, des planches. Je ne sais plus de quoi faire les planches ici. Je vais faire les planches faibles. Vas-y, fie-moi. Et est-ce que ça continue de fabriquer là ? Non. Ah ouais, non, il faut rester sur le truc jusqu'à ce que ça se valide. Bon, après c'est assez rapide quand même. Vas-y, fais-moi en 7. Mieux vaut des planches faibles un peu partout que 3 planches solides à un seul endroit. Voilà, toutes mes planches sont faites. Et je suis à combien de clous ? Ouais, non, ça en a utilisé 4. J'étais à 488. Ouais, donc c'est à chaque fois qu'on tape, ça on utilise toujours un peu. Voilà. Ah, on peut en mettre sur la porte ? Alors, quelle porte condamnée était la question parce qu'après, je ne pourrais plus passer, je serais emmerdé. Ouais. Osef. Bon, je cloude tout ça. J'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, à mon avis, ça va chier des bulles. Ah, ça va chier des bulles. Ah, merde, il faut que je transforme mes... voilà, ça, on voit, max. Et ensuite, planche faible. Ok, les zombies sont pas encore arrivés. Donc, j'ai un peu de temps pour poser mes planches. Normalement. Oh là, pas sûr. Ça toque. Il y avait marqué d'appuyer sur une touche pour voir où étaient les zombies, par contre. Ah oui, la barre de progression des zombies. Ok, ils sont là. Vas-y, rentre. Ah là, je vais les faire rentrer un par un pour pas qu'ils cassent mes... Oh, les bâtards, ils ouvrent. Ok, ok. Je peux les taper à travers, je crois, non ? Ouais. C'est peut-être pas forcément le bon plan. Ah, je pensais pas qu'ils allaient débouler en aussi grand nombre. Non ! J'ai plus d'endurance, j'ai plus de santé, je vais crever. Je suis dans la merde. Et on court à l'étage. Il faut que je me soigne. Ok, je me suis soigné. Ah, putain de lit, je suis bloqué. Ah, ok, 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 ok. Est-ce que je peux refaire des bandages ? Trop tard. Putain de lit, j'arrive pas à sauter par-dessus. Le putain de lit de ta mère. je suis mort. C'est foutu. Bon, bah écoutez, ça va être chaud. Ça va être putain de chaud. Ah, c'est le tuto, hein. Normalement, le tuto, c'est facile. Ah, je me suis fait défoncer la gueule. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt cool, tout ça. Ok, la mort est donc survenue plus rapidement que ce que je pensais. Ça me donne envie d'y retourner. Ça me donne envie d'y retourner. Qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Dites-moi en commentaire. Je garde les points là. Je pense faire une vraie partie et pas repartir sur le scénario tuto. J'ai bien envie de continuer à le découvrir. Ah ouais, et là, ça nous remet au tout début. sauf qu'il fait nuit. Alors, sachez qu'on peut mettre de la lumière. Je ne vous ai pas montré plein de trucs. Il y a plein d'interactions possibles dans le jeu, comme par exemple les interrupteurs. Mais pour les interrupteurs, pour pouvoir les allumer, il faut qu'il y ait des ampoules qu'on ne voit pas forcément. Est-ce que j'ai encore ma torche ? Ah non, on repart, on est à poil. Et en plus de l'ampoule, il va falloir allumer le disjoncteur de la maison. Et en plus du disjoncteur de la maison, il va falloir allumer l'alimentation électrique de la maison. Chaque élément nécessite un truc particulier, donc il va falloir fouiller. Là, par exemple, il faut une rallonge électrique pour pouvoir alimenter la baraque et ensuite les fusibles pour pouvoir mettre en route le disjoncteur et les ampoules pour pouvoir s'allumer. Et ça fonctionne de la même façon pour tous les éléments du jeu. Tous les éléments du jeu vont fonctionner de cette façon. On va revenir au menu du jeu. Pour les véhicules, donc ça va être pareil. Il faudra forcément les bougies d'allumage pour démarrer le véhicule, etc. On peut, comme je vous l'ai dit, régler tous les aspects de la survie. Donc moi, je pense que je vais trouver un scénario où la survie est faisable, reste difficile, mais faisable, sans devoir forcément looter trois heures pour trouver le moindre élément. Et puis voilà, j'ai bien envie qu'on continue un peu la découverte de ce jeu. au moins quelques épisodes histoire de voir ce qu'il donne. Même si, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré, l'interface et l'ergonomie du jeu sont assez à chier. Mais un coup que c'est pris en main, bon ben voilà, on sait que certains trucs fonctionnent pas trop et il faut passer par une autre façon pour arriver à nos fins, etc. Bref, quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis rendez-vous sur la suivante où on commencera une vraie partie sur Survive the Night pendant quelques épisodes et plus si affinités. Sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao ciao. Youtube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada